Pendant ce temps, sur le champ de bataille, si la guerre ne prend pas de répit à Gaza, on peut espérer une accalmie entre Israël et le Hezbollah libanais. Premier ministre Netanyahou aurait accepté de mettre fin aux hostilités sous certaines conditions. Raymond Fillon. Un missile israélien a frappé un immeuble dans le sud de Beyrouth. Les forces militaires de l'État hébreu ont intensifié leurs bombardements au Liban lundi. Explosions et colonnes de fumée y étaient encore visibles en soirée. Israël dit avoir frappé des centres du Hezbollah alors qu'un accord de cessez-le-feu semble à portée de main. « Nous ne l'avons pas finalisé, mais nous avançons, » a déclaré l'ambassadeur israélien aux Nations unies. Selon CNN, l'accord de principe a été approuvé par Benjamin Netanyahou. Il prévoit une trêve de 60 jours entre Israël et le Hezbollah. Leurs forces se retiraient du sud du Liban pour y faire entrer l'armée libanaise. Washington se dit optimiste qu'une entente sera conclue. L'accord de principe doit faire l'objet d'un vote mardi au cabinet israélien, où tous ne le voient pas d'un bonheur. Selon le ministère libanais de la Santé, plus de 3700 personnes ont été tuées au Liban depuis octobre 2023, la plupart depuis l'intensification des combats en septembre dernier. Les Israéliens, eux, disent que 82 de leurs militaires et 47 civils ont perdu la vie en 13 mois. Quoi qu'il advienne, le Moyen-Orient demeure une poudrière. Dans un discours lundi, le chef suprême de l'Iran, qui appuie le Hamas et le Hezbollah, s'en est pris à Israël. Les crimes du régime sioniste au Liban, à Gaza et en Palestine renforcent la résistance, a-t-il déclaré. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.